Ce magnifique paysage de ces vallées, de cette montagne, de cette forêt, alors c'est la ville allemande de Berchesgaden. Et là il y a alors Berchesgaden, il faut expliquer où c'est, et puis alors là il y a la résidence secondaire, on peut appeler ça comme ça. Oui, oui, c'est quand même là qu'il a passé le plus de temps pendant la guerre, je parle d'Hitler évidemment. Pourquoi ? Parce qu'à l'abri ? Bien sûr, à l'abri, et puis tout le monde venait le voir pour lui rendre compte, donc c'était beaucoup plus facile pour lui. Il a toujours accueilli beaucoup de monde dans ce chalet, puisque c'est un chalet. Alors on va regarder une carte tout de suite pour se situer, c'est une carte d'aujourd'hui, c'est-à-dire de l'Allemagne d'aujourd'hui, et on voit Berchesgaden, c'est tout au sud, c'est à la limite avec l'Autriche. Berchesgaden, c'est une petite ville aujourd'hui de 10 000 habitants, on est au pied des Alpes bavaroises, pour vous le situer plus précisément, et là il y a des sommets qui montent jusqu'à 2 000, 2 700 mètres, et notamment l'Auber Salzberg qui est la montagne à côté de Berchesgaden. Mais ce n'est pas un hasard si c'est installé là pour cet ancien Autrichien. En plus, c'est un ancien Autrichien, mais c'est surtout après son coup d'État manqué à Munich en 1923, il va essayer de se planquer. Et puis il y a une famille qui l'accueille dans son chalet, qui se trouve justement là. Et au-dessus de ce chalet, de ce chalet familial, il y a un autre chalet, et là il tombe amoureux de ce chalet, enfin il a un coup de cœur, et il l'achète quelques années plus tard avec les droits d'auteur de Mein Kampf, tant qu'à faire évidemment, tant qu'à être dans la mauvaise idée. – Et il s'appelle le Berkhoff ? – Alors oui, le Berkhoff, absolument, c'est le nom. Alors, à l'origine, il y avait un autre nom, puisqu'il a été créé en 1916, mais c'est le nom qu'on lui donne, et il va l'agrandir, c'est surtout ça. Alors, il va conserver la pièce centrale, où on va le voir dans un instant, et puis les grandes baies vitrées, mais il va agrandir, c'est-à-dire y placer d'autres ailes, mettre cette grande terrasse, enfin lui ne demande pas grand-chose, ce sont les architectes qui vont le faire, et notamment Martin Bormann qui veut être rentré en Grasse. – Il faut en faire une résidence à la mesure de ce qu'il pense être. – De l'homme, oui, et du chancelier qu'il est, puisque c'est en fait, quand il l'achète, on est en 1933, il l'achète au cours de l'été 1933, et il est chancelier depuis janvier 1933. Alors les Allemands peuvent venir le voir, on peut monter jusqu'en 1937, et à partir de 1937, impossible d'atteindre, voilà, la petite ville de Berchtesgaden, à l'époque, dans ces années, des années 1930-1940, là on va attendre, on voit l'arrivée des alliés qui sont venus se saisir du lieu, le 4 mai 1945, il y a exactement 70 ans aujourd'hui. Là c'est l'arrivée du comte Chiano qui vient en visite officielle, et qui vient rendre visite à Hitler, alors on monte par, évidemment il n'y a pas de petits chemins, c'est fini les petits chemins, on a tout cassé, la montagne on l'a ouverte, on y a installé des routes avec Goudronnet, et vous voyez l'accueil d'Hitler avec le comte Chiano, qui était donc le représentant de Mussolini, et qui vient lui rendre visite, mais il a reçu aussi bien les ministres français que les ministres britanniques. Là on voit Goebbels, oui, son entourage était bien présent aussi. Alors cette grande terrasse avec une vue extraordinaire, et là il joue avec son fameux berger allemand, Blondie, qui lui avait été offert quelques années plus tôt. Cette maison-là, absolument, Eva Braun, qui elle aussi adorait les chiens, elle avait deux petits scottiches terriers, et regardez cette vue extraordinaire, c'est ça évidemment qui avait plu. Alors attention, ne confondons pas cette maison du Berghof, ce chalet où arrivent là les alliés, c'est-à-dire les américains, et la deuxième DB, parce que c'est la deuxième DB, la deuxième division blindée du général Leclerc, qui avait dit nous irons jusqu'à Strasbourg, qui a dépassé ses limites, évidemment, depuis quelques mois déjà, c'était fin 1944, et là c'est eux qui arrivent, les premiers au Berghof. Alors on ne sait pas eux qui l'ont détruit, ça a été détruit à partir du 23, du 25 avril, par des bombardements britanniques très puissants, puisqu'il y avait eu plus de 300 bombardiers qui avaient été lancés sur le Berghof pour le détruire. Et puis ce 4 mai au matin, quand on voit arriver les troupes alliées, et bien les SS qui étaient chargées de préserver, de conserver, de garder... Il y avait encore un détachement ? Ah oui, il y avait encore un détachement qui présente... C'est peut-être pour ça qu'ils ont bombardé aussi ? C'est surtout que les SS ont mis le feu pour éviter que tout ne tombe entre les mains des alliés, mais finalement... Archive et autres, quoi que ça avait dû être liquidé avant... Ça avait déjà été liquidé, surtout qu'Hitler s'était suicidé le 30 avril, et nous sommes le 4 mai. On se souvient de quelques jours plus tôt... C'est ça qu'on appelait le Nidègle, s'il faut préciser. Alors voilà, le Berghof, c'est sa maison, et il y avait au-dessus une autre maison, un autre chalet, construit dans la montagne, et c'est ça qu'on appelait le Nidègle. Alors c'était au-dessus, alors ? Oui, absolument, deux choses bien différentes. Bien différentes, mais pas très éloignées ? Pas très éloignées, il fallait quand même prendre la voiture pour y aller, parce que ça montait bien et on changeait de montagne. On ne peut pas confondre entre le Nidègle, le Berghof, et Berthesgaden, la vie qui est en bas. Absolument, voilà les trois lieux. Merci beaucoup Frédéric, à tout à l'heure. Merci, William.